C'est vraiment une belle année pour Robert Villiers, une belle rentrée scolaire. C'est la seule ville du département où il y a deux collèges tout neufs qui ouvrent leurs portes. C'est vrai qu'entre le 5e Rosa Luxembourg et le 6e Gisèle Halimi, il s'est coulé quand même près de deux décennies. Mais on est vraiment fiers d'accueillir ces deux nouveaux collèges pour les enfants, pour la communauté éducative. Surtout le collège Gisèle Halimi qui a subi du retard. Donc une année où ils étaient dans un collège provisoire, ce n'était pas simple comme année scolaire. Donc ils ont fait preuve de patience, de travail avec les élèves. Ils les ont préparés dans un collège qui est innovateur, surtout Gisèle Halimi. C'est vraiment un collège pas comme les autres. C'est aussi l'occasion de faire des ateliers, et des ateliers à la fois coopératifs ou polytechniques. Donc on peut avoir des ateliers autogérés, créés par des élèves. D'abord ici à Gisèle Halimi, il y avait aussi un projet entamé depuis longtemps avec une équipe pédagogique, notamment regroupée dans une association pour un collège polytechnique et coopératif. Donc avec une équipe vraiment très soucieuse d'avoir des pédagogies à la fois bienveillantes, innovantes, avec un fonctionnement de l'établissement qui fait que les élèves arrivent le matin tous ensemble et avec un certain nombre d'ateliers. Donc ça c'est une de ces marques de travail. Maintenant on va nous présenter une expérience dans la salle de sciences de Saint-Denis. D'accord. Et puis c'est aussi répondre aux besoins démographiques, au développement impressionnant d'une ville comme Aubervilliers, et donc à l'augmentation de sa population. Et puis c'est aussi répondre à notre ambition éducative. Nous voulons des établissements beaux, bien équipés, modernes, qui répondent aux besoins pédagogiques d'aujourd'hui, parce que nous voulons donner le meilleur aux enfants d'Aubervilliers et de toute la Seine-Saint-Denis. Nous croyons aux établissements publics, nous croyons qu'avec de beaux collèges publics, ils peuvent aussi mieux réussir. Et donc c'est ce que nous voulons faire ici. Alors bien sûr il faut qu'au-delà du bâti, il y ait des projets, il y ait une équipe pédagogique, notamment en nombre suffisant. Mais je crois que le bâti, ça compte aussi pour donner aux élèves l'assurance que nous les respectons. Et donc quand on entre dans un si bel établissement, bien équipé, moderne, je crois que c'est une chance supplémentaire de pouvoir réussir. Donc voilà, c'est un vrai bonheur qu'il y ait d'être ici. Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence ce soir pour l'inauguration de ce collège qui porte mon nom. J'aurais tellement aimé partager ces quelques mots en votre compagnie. Ils marqueront, j'espère, toute ma gratitude envers M. le Président Stéphane Troussel pour avoir pensé à moi pour ce projet. J'en suis très touchée. Je suis très fière que ce collège porte mon nom car l'éducation, la connaissance sont primordiales. L'école pour moi a été un échappatoire. Je viens d'une famille modeste et les études m'ont permis de me libérer du carcan familial et d'acquérir de nouvelles connaissances qui m'ont grandement enrichie. Quand on a parlé du 6e collège, la discussion que nous avons eue avec Stéphane Troussel, c'était de dire qu'on ne veut pas seulement des femmes, on veut des féministes. Parce que des fois il y a des femmes qui ne défendent pas forcément les droits des femmes. Donc tout naturellement est arrivée l'idée de Gisèle Halimi. Pourquoi Gisèle Halimi ? Parce qu'elle a une empreinte extraordinaire dans ce département et elle n'est pas honorée au niveau d'un collège. Et là, quelqu'un qui s'est battu dans le cadre du procès de Bobigny, une femme qui a une résonance par son parcours des luttes pour l'indépendance de la Tunisie, de l'Algérie, ce qu'elle incarne sur l'éducation des filles, etc. Elle avait toute sa place à Auberville. Je me revends encore jeune lisant à l'aide d'une petite ampoule la nuit toutes sortes de livres que je pouvais trouver parties par là en veillant à ne pas réveiller mes frères et soeurs. J'étais une bonne élève, ce qui m'a permis quelques années plus tard le bac en poche d'aller à l'université à Paris. Grâce à une bourse, j'ai pu étudier à la Sorbonne la philosophie et le droit. Je travaillais la nuit pour gagner un peu d'argent, pour subvenir à mes dépenses quotidiennes. Aujourd'hui, c'est l'inauguration, c'est un jour qui n'est pas comme les autres. On est là, tous là, aussi pour rendre hommage à Gisèle Halimi. Ça a été une vraie femme quand même pour qu'elle gagne sa place, que ce soit une avocate, parce qu'elle a travaillé dur pour en être là aujourd'hui. Mais elle mérite d'avoir ce nom dans ce collège. Ou celui du procès de Bolognée en 1972, qui contribuera deux ans plus tard au droit à l'avortement grâce à la loi VL. En résumé, je crois vraiment que l'avancée et l'égalité des femmes dans la société sont un facteur déterminant du progrès dans le monde. Ma réussite, je la dois à l'école, aux études, à ma curiosité, et j'espère qu'elle sera aussi de même pour vous, élèves du collège Gisèle Halimi. Que mon nom vous porte chance pour vos années à venir dans cet établissement et maintenant au travail. Je suis très fière de vous et vous dis à bientôt, Gisèle Halimi. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada